Europe 1, 8h moins le quart. Yanis Roder est professeur d'histoire-géo depuis 15 ans dans un collège de Seine-Saint-Denis. Face à lui, des élèves de 4e et de 3e qu'il ne comprend plus toujours. Il est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Pour commencer, peut-être racontez-nous comment s'est passée cette fameuse minute de silence dans vos classes, minute de recueillement jeudi dernier, en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. Alors, la minute de silence s'est bien passée. La minute de silence, nous n'avons pas eu pour cette minute de silence de contestation. Mais je crois qu'il faut remettre ça dans un contexte. Le contexte de notre collège, quand je suis arrivé jeudi dernier à 8h du matin, le principal, le chef d'établissement a réuni les enseignants en disant, écoutez, voilà, nous avons des consignes, vous devez, nous devons parler aux élèves s'ils en font la demande. Et le ton était grave, bien sûr. Le chef d'établissement a pris ses responsabilités. Il a dit, voilà, il risque d'y avoir des difficultés, ça peut arriver. Vous le saviez déjà ? Nous le savions, nous avons vécu la ferméra, nous avions vécu toutes les difficultés qui avaient existé, qui se sont fait, qui sont apparues au moment de la minute de silence pour la ferméra avec des contestations incroyables. Donc, nous avons pris les devants et dès 8h30 en cours, les élèves, très spontanément, ont voulu parler et ont commencé à parler. Ce sont eux qui ont abordé le sujet ? Tout de suite, tout de suite. Moi, j'enseigne l'histoire-géographie, vous savez que les profs d'histoire-géographie sont en première ligne. Mais alors, sur ces questions-là, les profs d'histoire-géographie sont devant la première ligne. Ils ont pris la parole pour dire quoi ? Ils voulaient dire quoi ? Ils voulaient en parler et là, les propos ont été très divers. Il faut se garder, je pense, de généralisation, ce qui est très difficile quand on tient un discours public, parce que les gens ne retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que oui, nous avons eu des propos extrêmement choquants. Quel genre de propos ? Avant de venir aux propos, je voudrais dire qu'aussi, nous avons eu une majorité d'élèves qui n'a pas réagi ou alors qui a réagi dans un bon sens. Donc d'abord, il y a eu des réactions hostiles, mais qui sont minoritaires dans vos classes. Qui restent minoritaires, mais néanmoins virulentes. Et qui disent quoi ? C'est un spectre large qui va de, on ne tue pas, mais quand même, ils l'ont bien cherché. Et ça a pu aller jusqu'à... On est jeudi matin, le lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo. Bien sûr. Ça a pu aller jusqu'à... C'est normal, c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas dessiner le prophète. Et les autres, ceux qui se taisent, ils disent quoi ? Ils réagissent ? Ils font taire leurs camarades ? Écoutez, la majorité des élèves ne réagissent pas. Quelques élèves minoritaires, là aussi, ont réagi. En disant, mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, c'est inadmissible. Mais je voudrais quand même souligner que très peu d'élèves ont réagi au nom des valeurs, on va dire républicaines. Beaucoup d'élèves nous disaient très clairement, on ne tue pas parce que dans l'islam, c'est interdit. C'est-à-dire qu'ils se basent sur un discours religieux et non pas sur des valeurs républicaines, les valeurs universelles. Vous avez l'impression que c'est de la provocation d'adolescents ou que c'est de l'endoctrinement, même si le mot est fort ? Écoutez, ça fait 17 ans que je suis en Seine-Saint-Denis, 15 ans que je suis dans cet établissement. Ça n'a rien de nouveau pour moi, absolument pas. Les propos que l'on peut considérer comme provocateurs, mais qui ne le sont pas toujours. Parce qu'effectivement, ce sont des adolescents, mais vous savez, ça a été très spontané, je dis. Très spontané. Ils ont dit, et j'ai une relation de confiance avec mes élèves. Ils avaient devant eux leur professeur en qui ils ont confiance et donc ils ont parlé spontanément. Ils disaient ce qu'ils pensaient vraiment en fait. Je pense qu'ils disaient ce qu'ils pensaient vraiment. Et vous, le prof, vous leur dites quoi ? Alors vous avez le sentiment que votre voix de prof porte encore, porte encore l'autorité dans ces cas-là ou c'est fini ? Non, ce n'est pas fini. Heureusement, parce que sinon on arrête tout, on s'en va et on ferme les grilles. Mais ce n'est pas le cas. Heureusement, et je peux voir, je peux constater que notre rôle était extrêmement important. Le rôle des enseignants, ce que nous avons fait, c'est que nous avons... J'ai repris les paroles des élèves qui étaient problématiques. En disant, voilà, tu comprends bien ce que tu dis. En les reformulant, en faisant participer les autres, en les faisant discuter. Et j'ai un élève par exemple, un, c'est déjà quelque chose, qui m'a dit, bon, je suis arrivé ce matin en disant que c'était bien fait pour eux. Là, monsieur, merci pour cette discussion, j'ai mieux compris les choses. Ça veut dire qu'il faut aussi leur parler, leur expliquer, faire de la pédagogie ? Mais en permanence, mais c'est ce que nous faisons en permanence. Là encore, il n'y a rien de neuf, si vous voulez. Les paroles, si je prends un exemple, si je prends comme exemple les paroles antisémites, moi ça fait 15 ans que j'entends des paroles antisémites. C'est régulier ? Mais bien sûr. C'est quotidien ? Non, ce n'est pas quotidien. Vous qui êtes prof d'histoire géo, je ne sais pas si c'est votre programme, mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler de la Deuxième Guerre mondiale ? Non, on peut en parler, mais il est évident qu'il y a des endroits, et je le sais très bien, où ça devient problématique, où ça peut être considéré comme des provocations, mais il y a des propos qui sont problématiques. Et il faut que les profs soient armés pour répondre à cela. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est quoi être armé pour répondre à ça ? C'est d'abord, pour un prof d'histoire géo, un grand savoir scientifique. Vraiment, être extrêmement solide sur ses bases, sur les bases scientifiques, sur le savoir. Parce qu'il est très compliqué, parfois, de répondre à des questions auxquelles on ne s'attend absolument pas, et qui nous désarçonnent. Parce que ce qui est une évidence pour nous, ne l'est absolument pas pour certains de nos élèves. Et je dis bien certains. Le point positif, c'est que finalement, il y a eu cette discussion à partir de 8h30 le matin, mais qu'à midi, dans votre classe, la minute de silence a donc été respectée. Dans ma classe, la minute de silence a été respectée. Ça veut dire qu'en expliquant, qu'en faisant votre travail de prof, vous avez réussi à désamorcer les choses, ce sentiment-là ? Non. Non ? Vous n'avez pas convaincu ? Je ne sais pas si j'ai convaincu. Vous savez, c'est très difficile. On ne sait jamais, un enseignant ne sait jamais ce qu'il reste de ses cours. On ne sait pas. Mais je pense, et j'ai entendu, qu'il y a des établissements où ça a été très problématique. Et pourtant, je pense que les profs, ils font le même travail que nous faisons chez nous. Vous pensez qu'il y a plus d'établissements que ce qu'a dit le ministère de l'Éducation nationale, où il y avait des problèmes ou pas ? Moi, je ne suis pas au ministère, mais j'entends autour de moi. Alors hier, c'était 70. Ce matin, vous disiez 200. Vous disiez 200 incidents. Je pense que c'est 200 établissements. Et je pense qu'on sous-estime la chose. Vous pensez qu'on sous-estime la chose ? Au regard de ce que j'entends autour de moi. Comment vous vivez ça, vous, humainement ? Vous n'avez pas envie de tout lâcher, parfois ? Ça ne s'est pas décourageant ? Vous savez, si j'avais envie de tout lâcher, j'enseignerais dans un grand lycée parisien. Ce n'est pas le cas. Non, parce que je pense que c'est là que se passent les choses, que c'est là que nous sommes extrêmement utiles, parce que ce que les élèves entendent en dehors de l'école, c'est ce qu'ils rapportent à l'école. Et c'est à nous de déconstruire ces discours. C'est à nous de montrer qu'il existe d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de penser, que le religieux ne guide pas le monde nécessairement, que tout cela doit leur permettre une ouverture sur le monde, une ouverture qu'ils n'ont pas. Dernière question, ces élèves, leurs parents, sont sans doute en train de vous écouter ce matin. Adressez-vous à eux. Vous leur dites quoi ? C'est quoi le message que vous voulez faire passer une semaine après ce drame ? Parlez-en à vos enfants et expliquez que les valeurs de notre République, les valeurs de la France, ces valeurs qui viennent de loin, ce sont les valeurs qui nous permettent à tous de vivre les uns avec les autres en évitant cette violence, en évitant, sans faire le démago, en évitant de se tirer les uns sur les autres ou que les uns tirent sur les autres. C'est expliquer qu'on ne tue pas pour des raisons religieuses ou pour n'importe quelle autre raison. Expliquez cela et j'ai malheureusement peur que beaucoup de parents ne parlent pas à leurs enfants, voire pire. Merci Yanis Roder d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Bonne journée, bon courage et merci de ce dévouement auprès des plus jeunes. On ne le dit peut-être pas assez, mais on a plus que jamais besoin de nos profs en France. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada